Bonjour, je suis Subhara Obasava, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, du CNRS. Je vais commencer par la présentation générale, la première partie de la présentation générale de FETOPEN. Ensuite, je passerai la main à Mara Schubert qui ensuite passera la main à Guillaume Fuzet. Et après notre présentation générale, nous aurons la présentation de M. Subdib Dilon, qui est chercheur dans un laboratoire ENS-CMRS et qui est coordonnateur d'un projet et également partenaire d'un autre projet, FETOPEN, qui vous fera donc sa présentation dans le détail de son projet. Et ensuite, nous nous pourrons aborder la partie questions aussi bien auprès de nous, FETOPEN, qu'auprès de M. Dilon. Alors, pour commencer, vous allez écouter une présentation générale sur le programme FETOPEN et uniquement la partie OPEN aujourd'hui. Donc, pour commencer, juste une toute petite présentation du contexte. Vous avez trois petits liens ici. Un qui vous donne le mail général du PCN. Dès que vous avez une question ou des informations à demander, c'est le mail qu'il faut utiliser pour pouvoir nous poser des questions. Donc, le premier d'entre nous qui le verra vous répondra. Ensuite, vous avez le lien sur Horizon 2020, le lien qui vous redirige sur le site du ministère où les programmes cadres sont répertoriés et vous avez également les contacts de l'ensemble des PCN, pas uniquement des PCN FET. Ensuite, vous avez le lien Twitter. Alors, en quelques mots, le consortium PCN FET est dirigé par la NR. C'est Mathieu Girère qui est le coordonnateur de ce PCN qui va nous rejoindre dans quelques instants. Vous avez donc également au sein de ce consortium Guillaume Fuzet qui est représenté en comité de programme et qui travaille au ministère. Moi-même, Subhara Oubassava de l'Institut physique du CNRS, Pascal Massiani de l'Institut chimie du CNRS, Catherine Gilles-Pasco qui travaille au CEA, Maria Schubert qui travaille à l'INTERM au département des partenariats, Cara Molinelli qui travaille à l'Université de Lille, direction ingénierie et management des projets, et Maria Macotran qui travaille à l'Université de Versailles et qui est le responsable du pôle projet de recherche internationale. Voilà, donc vous avez ici l'ensemble des personnes qui forment ce point de contact national qui sont à votre disposition pour toutes les informations dont vous avez besoin. Alors, avant de commencer, juste un petit historique qui est connu quand même. Donc, le programme FED est quand même un programme assez ancien qui date de 1993. Donc, vous voyez, il n'est pas si récent que ça, qui est rattaché à la Direction Générale de la Communication et des Technologies de l'Information, la DG Connect et non à la DG Recherche comme un certain nombre de programmes. Alors, depuis le programme Horizon 2020, c'est-à-dire depuis 2014, FED Open n'est plus limité comme c'était le cas auparavant aux technologies de l'information et de la communication, mais est ouvert à l'ensemble des thématiques de recherche. Donc, il n'y a pas de limitation qui est présente dans ce programme désormais. Alors, deux mots à retenir. Les FED Open, c'est de la recherche fondamentale, d'abord, pour des projets à vision long terme, donc rien d'immédiat, avec des objectifs à atteindre, comme je vous l'ai dit, dans un temps qui est entre moyen et long terme, où vous aurez à proposer des projets avec des technologies qui doivent révolutionner aussi bien la société que l'économie. Donc, nous allons voir en détail, en fait, ce qui est attendu par ce programme. Alors, une petite idée rapide avec ce slide. Vous voyez que désormais, il n'y a pas que les technologies d'information et de la communication, mais également cette ouverture qui va au-delà avec les thématiques qui ont été abordées récemment dans l'ensemble des projets qui ont été soumis, qui passent aussi bien de l'informatique à la physique qu'à la biologie. Quand vous voyez, bio et neuro, il s'était donc un mélange de tout. Un aspect que je soulignerai un peu plus tard et qui est très important, c'est l'interdisciplinarité. Une petite vue d'horizon 2020. Bon, je ne vous retrace pas et ne vous lis pas l'ensemble des trois piliers que vous connaissez puisque ça fait un moment que H2020 a commencé. Simplement, FET, généralement, dans son ensemble, fait partie du pilier 1. Et il est aux côtés de l'ERC, des Marie Curie et puis du programme Infra. Alors, dans le pilier 1, nous retrouvons donc le programme FET et il a un budget dédié de 2,7 milliards d'euros sur l'ensemble de la période qui va jusqu'à 2020 avec un budget qui représente 11% uniquement dédié donc au programme FET. Alors, jusqu'à présent, les budgets, comme je vous le redirai tout à l'heure, ont été assez limités ou assez basses et nous allons aborder une partie d'horizon 2020 où nous allons voir l'augmentation de budget qui va être assez conséquente. Alors, si je regarde de plus près le programme FET, il est déjà lui-même organisé en trois parties. Une partie qu'on appelle FET Open, le deuxième FET Proactive et Flagship. Donc, on part des idées émergentes et des technologies émergentes qu'on met au point, donc une science de base et de la recherche de base pour passer à des, on va dire, des appels structurés avec des thématiques précises vers des grandes feuilles de route sur des horizons de 10 ans et autres et même au-delà qu'on appelle les flagships. Alors, FET Open, puisqu'il en est question aujourd'hui, ce sont des programmes blancs avec des consortiums moyens, avec des TRL très bas et c'est ce que nous allons voir exactement dans l'ensemble de la présentation. Alors, l'esprit FET, d'abord, il faut noter que l'esprit FET, l'esprit qui a voulu la commission là-dedans, c'est faire de l'excellence scientifique de l'Europe un atout pour mettre au point des technologies radicalement nouvelles pour faire, en plus de l'espace européen de la recherche, un endroit attractif. Donc, garder cette excellence scientifique et l'avantage compétitif qu'a l'Europe pour pouvoir aller vers cette projection avec des projets à objectifs technologiques qui doivent révolutionner aussi bien la science que les technologies que la société avec un impact au niveau de l'économie. Alors, le tout petit schéma que vous voyez en dessous, New Technology FET et New Technologies and their Applications, veut simplement dire une chose et reflète globalement cet esprit là, c'est partir de nouvelles connaissances de base pour la mise au point de technologies et de leur application. Donc, si je continue encore dans l'esprit des FET, les projets de recherche qui doivent être soumis, doivent être des projets de recherche exploratoire, doivent emprunter des voies radicalement nouvelles, bien au-delà des connaissances qui existent actuellement. Ces projets, alors, en résumé de ce slide, ces projets doivent associer plusieurs disciplines pour la réalisation du projet qui inclura également un aspect défi sociétaux, bien sûr, la science et l'industrie. Donc, c'est une complémentarité. La science étant là pour la recherche de base, l'industrie qui devra arriver à un moment donné pour pouvoir récupérer ces innovations technologiques pour que la société puisse après en bénéficier au niveau pour son bien-être, en fait. Alors, si je reprends encore plus précisément les FET Open, donc comme je vous l'ai dit, depuis H2020, ce sont des appels blancs. Donc, uniquement, ce sont des projets qui sont ouverts, en fait, sans aucune contrainte thématique. C'est-à-dire que vous voulez soumettre des projets en physique, en mathématiques, en chimie, en sciences, en biologie, en sciences biologiques ou autres, vous êtes complètement libre. Il n'y a aucune restriction de ce côté-là. Ce sont donc des projets qu'on appelle bottom-up, puisque c'est vous qui choisissez les thématiques. Voilà. Alors, cette approche, c'est une approche qu'on appelle ouvert et ouvert à l'exploration de nouvelles idées, et de nouveaux concepts, avec un point particulier qui est de plus en plus mis au, on va dire, pointé et demandé par la Commission européenne, c'est l'interdisciplinarité. C'est-à-dire qu'il va falloir, pour aboutir à vos objectifs, ne pas travailler dans une discipline unique, mais essayer de mettre en place plusieurs disciplines, de travailler ensemble, de faire des collaborations où chacun va être complémentaire. C'est plus qu'un souhait de la Commission européenne. Donc, je souligne plus particulièrement cette idée d'interdisciplinarité. Ces projets doivent être, seront financés d'environ 3 millions d'euros avec des consortiums de taille limitée et des durées de projet qui peuvent aller de 3 à 5 ans en général. Donc, vous avez un projet qui dure 3 ans, aucun souci. Vous en avez un de 4 ans, ça marche aussi, 5 ans aussi. Après, au-delà, ce n'est pas la même chose. Donc, limitez-vous à des projets qui dureront entre 3 et 5 ans. Alors, une nouveauté qui a été introduite dans le programme 2018 jusqu'à 2020, à la différence du programme qui existait juste avant, c'est-à-dire lancé en 2014, où nous avions plusieurs, 6 gatekeepers. Ce sont des lignes directrices qui définissent ce projet, enfin, ces appels open. Nous n'avons plus que 3 gatekeepers dans lesquels vous retrouvez la colonne vertébrale de ce qui est attendu, en fait, dans vos projets. 3 gatekeepers qui sont la radical vision, c'est-à-dire que vos projets doivent avoir des concepts absolument nouveaux, une idée nouvelle qui sortent des feuilles de route, des agendas stratégiques existants. À vous de trouver cette vision nouvelle et ajouter à ça le technological breakthrough. Votre projet, au-delà d'être ambitieux, doit montrer une rupture technologique, c'est-à-dire que vous innovez complètement dans votre projet. Ça veut dire, comme je l'ai dit précédemment, ne pas avoir un projet qui est la suite des recherches qui existaient précédemment, où vous remettez au point, ou alors vous améliorez un peu ce qui existe pour pouvoir aboutir à votre projet, mais ils veulent réellement quelque chose d'absolument novateur et avec une rupture avec ce qui existait dans le passé. Alors, bien sûr, votre projet devra être interdisciplinaire et comme je l'ai souligné tout à l'heure, ces projets doivent non seulement être ambitieux à l'interdisciplinaire, mais doivent ouvrir des nouvelles voies de recherche incrementales avec, en associant ce qu'on appelle l'interdisciplinarité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc, ces trois équipeurs sont essentiels dans votre projet. Il faudra que les évaluateurs, quand ils lisent le projet, puissent retrouver ces lignes directrices dans l'élaboration et dans la rédaction de votre projet. Voilà. Ensuite, quels sont les impacts attendus ? Alors, bien sûr, je vous ai parlé d'un certain nombre de lignes directrices, mais les impacts attendus sont des impacts sociétals, économiques, visant à la création de nouveaux marchés à long terme, à travers des projets scientifiques qui contribuent à l'émergence de nouvelles technologies. Il est souligné que les projets doivent impliquer des jeunes chercheurs. Donc, vous voyez, c'est l'ouverture à des nouvelles générations, à des PME de pointe, donc l'industrie, pour pouvoir justement avancer et créer des emplois, et la mise en place de capacités de recherche et d'innovation nouvelles en Europe. Avec ce slide, vous devez, avec les deux slides que vous avez vus, le précédent et celui-là, vous avez l'ensemble des éléments pour pouvoir centrer votre projet dans ce qui est attendu par la Commission européenne. Donc, si vous suivez ce qui est indiqué, normalement, vous êtes dans le créneau de ce qui est attendu par la Commission européenne. Voilà. Alors, juste, j'aurais pu préciser, j'aurais pu mettre ce slide un peu avant, les types d'actions qui sont financées dans le cadre de FED Open, ce sont des actions d'innovation. Donc, là, j'ai juste oublié de changer un chiffre qui est plus de 2 à 7 millions, mais de 3 millions d'euros. Donc, je le rectifierai avant de vous le transmettre par consortium, donc, 3 millions d'euros, avec les mêmes, comment dire, règles de participation qui s'appliquent à l'ensemble du programme cadre, 3 pays membres, donc, 3 entités légales qui dépendent de 3 pays membres et compagnie. Donc, vous connaissez ces règles-là. Ensuite, vous avez des actions de coordination et de soutien qui sont des actions autres qui sont là pour soutenir un certain nombre d'idées et d'événements ou d'études qui sont mises en place dans le cadre de la Commission européenne et des analyses d'impact, d'organisation d'événements ou de mise en place de réseaux. Alors, bon, ce genre d'actions sont financées entre 300 000 et 500 000 euros par consortium. Bon, il peut y avoir des exceptions, mais là, on ne va pas aborder les exceptions. Un point important, alors, la question nous est souvent demandée, les programmes faits et faits open, voilà, tournent autour de quel TRL ? Les TRL, ce sont des technologies readiness level qui indiquent où se situe le degré de maturation des projets, à savoir s'ils sont plus prêts de la recherche fondamentale ou mise au point de technologies déjà avancées et ou très près du transfert de technologies à l'industrie. Les faits open se trouvent entre 1 et 3, c'est-à-dire la mise au point fondamentale au niveau de la science pour aboutir à des technologies ultérieures. Donc, globalement, les faits, c'est entre 1 et 6, on va dire. Faits open, c'est entre 1 et 3. Proactive, on va dire, c'est entre 3 et 4. Et flagship, un tout petit peu au-delà, sachant que des fois, vous pouvez avoir des appels dans le cadre ou des projets qui sont soumis dans le cadre des flagships qui peuvent être même à des TRL un peu plus bas. Donc, aujourd'hui, étant donné que nous discutons des faits open, c'est des TRL qui sont entre 1 et 3 maximum. Ce schéma vous donne la hiérarchie des TRL qui vont de 1 à 9. Comme je vous l'ai dit, vous partez de la base et de la recherche fondamentale TRL 1 pour aboutir au 9 où vous êtes très près du transfert de technologies et même à l'industrialisation de ce qui a été mis au point. Alors, point important, les budgets. Comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure, le programme a commencé tranquillement, gentiment, avec des budgets qui étaient assez bas. Premier rappel, on avait un budget de 80 millions d'euros. Ensuite, nous sommes tombés à des budgets assez faibles, on va dire. Donc, la moitié en 2015 où le budget atteignait 40 millions d'euros où les taux de succès avoisinait les 1,7 %, donc sans vouloir dire que c'était ridicule, c'était vraiment très très bas et découragait les gens. À ça, c'est ajouter un phénomène, c'est que voyant les taux de succès très bas, les projets, enfin le dépôt, les soumissions de projets ont aussi diminué. Et il s'est passé une chose, c'est que les budgets augmentant les soumissions descendant, les taux de succès ont commencé à augmenter et nous atteignons environ 7 % actuellement, avec des budgets qui, dans les années à venir, c'est-à-dire aussi bien en 2018 que 2019-2020, vont passer en environ de 80 millions à, comme vous le voyez sur le schéma, à 220 millions d'euros, donc pratiquement le triple, et nous attendons des taux de succès qui vont avoisiner les 9 %, donc c'est le moment d'y aller et le moment de soumettre et de reprendre courage et de faire ces projets-là. Alors, slide suivant, simplement pour vous indiquer 2-3 types, 2-3 informations par rapport à la modalité aux soumissions, donc ce sont des projets qui sont soumis en une étape, ce sont des, comme je vous l'ai dit, des Research and Innovation Actions, les appels sont ouverts en continu, dès qu'il y a une date limite qui arrive, les projets qui sont soumis jusqu'à cette date-là sont pris en compte et évalués, et aussitôt, normalement, l'appel est ouvert et les gens peuvent déposer pour la deadline suivante, ce qui veut dire qu'il n'y a pas une date d'ouverture précise à chaque fois. Alors, il y a un template dédié pour ces projets-là, si, bon, comme souvent, comme pour beaucoup d'autres projets, vous avez des projets, donc des projets qui doivent être rédigés en deux parties, partie A, où il y a des informations administratives, partie B, où on retrouve le projet scientifique qui doit faire 15 plus une page maximum, cette page est une page maximum, donc qui est dédiée, c'est une page de garde, en fait. Donc, page de couverture, plus section 1, 2, 3, excellence scientifique et technique, impact, l'implémentation. Ensuite, vous avez des informations complémentaires qui peuvent être données, les capacités opérationnelles qui ont été indiquées, qui donnent des informations complémentaires sur les entités légales, les CV, les sous-traitances et compagnie, qui ne font pas partie du programme scientifique, donc qui sont regardées, mais qui ne sont pas évaluées. Ensuite, vous avez la section éthique et puis, vous avez des informations sur les critères d'évaluation. Quelques informations assez rapides pour ne pas vous, on vous les laissera lire, mais simplement pour vous indiquer que pour les faits open, pour les Research and Innovation Actions, le poids de l'excellence scientifique de l'impact et de l'implémentation se divise de la manière suivante. Vous avez en fait les 60% qui s'appliquent à la partie scientifique et à la qualité scientifique et technologique du projet, 20% pour l'impact, avec 20% pour l'implémentation également. Et vous voyez à côté les seuils au-delà, à partir duquel les projets sont considérés et en dessous desquels les projets n'ont aucune chance d'être retenus. Alors, je crois que j'ai une partie. Non, c'est ça. Vous avez ici un slide qui vous rappelle les dates limites pour chaque type d'action. Vous avez les faits open, donc, et puis les CSA, faits open CSA aussi. Donc, l'appel suivant qui voit déjà une augmentation de budget et à une date limite qui est au 16 mai 2018. Donc, nous passons déjà d'environ 80 millions à 123 millions d'euros, donc, pratiquement le double. et l'appel suivant qui se clôturera le 24 janvier voit carrément ainsi que les suivantes des doublements de budget et au-delà. Alors, je ne vais pas vous commenter les dates limites puisque vous les avez sous les yeux, mais sachez que la prochaine date limite est assez proche, c'est au 16 mai, donc, il va falloir vous activer. Pour terminer ma partie de présentation, simplement, il y a quelques nouveautés. Faits open fait partie de la phase préparatoire de l'European Innovation Council. Donc, il semblerait que de toute façon, bon, c'est encore à l'état de discussion, mais assez avancé, il fait open dans le programme suivant, c'est-à-dire dans le FP9, sera probablement intégré à ce qu'on appelle l'European Innovation Council qui aura probablement des impacts sur les TRL également. Bon, nous aurons des précisions intérieures. Vous avez des gatekeepers que je vous ai indiqués. il y en a trois. Les trois sont importants. On doit retrouver ces trois visions, ces trois gatekeepers dans la rédaction de votre projet et ils doivent bien ressortir dans votre projet. Bon, conseil de ne pas resoumettre pour être inclus dans l'ESR. Ça, c'est des informations que vous retrouverez dans l'ESR, dans le Evaluation Summer Report que vous recevez après l'évaluation de la Commission européenne. Quelques exemples ici, bon, sans commentaire scientifique, parce que ce n'est pas ce qui est la partie scientifique où le projet va être présenté par notre collègue, mais simplement, ici, vous avez trois exemples de projets pour vous montrer autour de quoi tournent les projets qui ont été acceptés, quelles sont les disciplines, quelles sont les approches, quels sont les consortiums. Si un premier projet qui s'appelle Zotérac, qui avait été soumis au premier rappel et qui avait été donc retenu, un deuxième, alors, bon, le premier est purement physique, le deuxième, il touche à la physique également d'une manière très précise où on aborde en fait les cellules solaires. Donc là, vous avez les consortiums et puis, le troisième projet, c'est un projet qui allie aussi bien la physique, l'informatique et la bio, tout ce qui concerne la stimulation électromagnétique du cerveau. Voilà. Alors, pour terminer ma partie, juste un petit récapitulatif. Quand vous soumettez un projet, Fait Open, vous posez la question sur deux, trois choses. un, est-ce que votre programme rentre bien dans le programme Fait Open ? Est-ce qu'il répond aux gatekeepers qui ont été demandés ? Est-ce qu'il fait partie de cette vision à long terme ? Est-ce que l'interdiction est inclue ? Est-ce que c'est une idée nouvelle ? Est-ce qu'il y aura des impacts, les bons impacts qui sont attendus par ce programme ? Est-ce qu'il ne fait pas partie des défis sociétaux ? Et est-ce que votre programme n'est pas plus proche de ce qu'on appelle ce qui est le pilier primauté industrielle ? Ce sont un certain nombre de questions à vous poser. Ensuite, rappelez-vous d'une chose, nous avons déjà eu, et moi particulièrement, des questions des personnes qui avaient déposé des ERC, Starting ou Solidator, qui se posaient la question en disant, voilà, moi, je n'ai pas été retenu, j'aurais voulu déposer un FED, ou vice-versa en fait, j'ai même eu des FED qui n'ont pas été déposées, ils voulaient déposer des ERC. La question est que ce n'est pas la même philosophie, les ERC, Starting ou Solidator, ce sont des projets individuels, les FED, ce sont des projets collaboratifs. Il y a de la technologie, il y a des impacts attendus qui sont très importants, sachant que pour les ERC, ce n'est pas exactement la même chose, et même assez loin. Donc, première chose, ne pas mélanger FED et ERC. Ensuite, je raborde un autre point que je vous ai donné tout à l'heure, si vous reprenez un projet qui existait ou une idée qui existait, vous l'y améliorez un peu, vous n'êtes pas non plus dans ce qui est attendu dans la philosophie des FED. Donc, attention, réfléchissez à votre projet de manière très précise en lisant les Gatekeepers et en vous questionnant, en questionnant vos collaborateurs, vos partenaires, en disant, voilà, est-ce que nous rentrons bien dans cette philosophie ? Bien sûr, les points que j'ai abordés tout à l'heure, c'est la nouveauté des FED tient dans le fait que vous avez, enfin, dans l'originalité des FED tient dans le fait que vous avez une idée qui est radicalement nouvelle et qui est interdisciplinaire. Donc, renvoie encore aux Gatekeepers. La vision à long terme, absolument, vous ne l'oubliez pas. Et puis, petit point, comme on le dit à chaque fois, écrire un article scientifique ou écrire un projet, c'est pas la même chose, mais les deux sont aussi durs. Donc, faites mûrir votre projet sur la durée, c'est-à-dire pas plusieurs années, mais je veux dire quelques mois, quelques semaines, correctement. Ne vous lancez pas du jour au lendemain dedans. Réfléchissez correctement à vos partenaires. Si vous avez besoin d'informations complémentaires pour vous guider, le PCN est là également. Et vous pouvez également vous baser sur un certain nombre de projets qui ont déjà été acceptés, dont les présentations se trouvent sur le site pour lesquelles vous trouverez les liens en fin de présentation. Donc, ça vous donnera une idée de la manière dont les porteurs de projets qui ont déjà été financés ont abordé leurs projets et ça vous permettra d'avoir, en fait, un guide qui vous aidera. Voilà. J'ai fini ma présentation. Je vais laisser ma place à Maria Schubert de MISERM qui fait partie du consortium qui va vous présenter la suite. Alors, je vais vous parler de FED Innovation Landspat. C'est un nouvel outil qui est apparu en 2016 dans la partie FED Open qui permet de financer des activités d'innovation qui ont eux-mêmes été financées au préalable dans le cadre du FP7 et ou d'Horizon 2020. Donc, il n'y a pas de contrainte thématique comme il est indiqué. C'est un outil qui se réserve donc à un public limité. Ça permet, en fait, de valoriser les résultats obtenus dans le cadre de ces appels financiers via le FP7 pour des innovations qui vont aboutir à un impact économique ou sociétal et donc dans le transfert technologique. Donc, la Commission européenne souhaite proposer un financement supplémentaire de 100 000 euros pour 18 mois dédié à des activités de type études de marché, la conception d'un business plan, le réseautage, la consolidation des droits de propriété intellectuelle ou voir comment commercialiser cette innovation technologique. En fait, cet outil vise à stimuler vraiment l'esprit d'entreprise dans le monde de la recherche faite. L'intérêt de cet appel est qu'il demande la rédaction uniquement de sept pages. Cela se rapproche un peu tout au début du proof of concept qu'il y a dans l'ERC. est vraiment un coup de pouce supplémentaire dans le développement technologique. Ici, je peux vous présenter les trois deadlines. Le prochain appel se clôture le 16 octobre 2018, le suivant le 8 octobre 2019 et enfin le dernier le 14 octobre 2020. donc concernant les résultats 2016, il y a eu 16 projets qui ont été retenus pour financement. Certains des projets sélectionnés sont monopartenaires et la majorité ont entre deux et trois partenaires. Deux tiers des organismes financés sont des universités ou des organismes publics de recherche et un tiers des entreprises dont un tiers des entreprises d'une majorité de PME. Donc, concernant le call du 27 septembre 2017, il y a eu 19 projets sélectionnés pour les cinq ans déposés. Le taux de succès s'établi à 38% et le montant d'aides accordées aux projets sélectionnés est de 1,89 million d'euros. La France, quant à elle, n'est dans aucun des projets sélectionnés. L'Espagne est le premier bénéficiaire avec cinq projets sélectionnés, suivi de l'Allemagne avec quatre projets, puis ex-éco avec l'Italie et le Royaume-Uni et enfin la Suisse avec deux projets. Donc, sur 11 pays uniquement, 11 pays ont uniquement été retenus. Donc, les prochaines diapos vont suivre ce que je viens de dire, c'est-à-dire que le taux de succès ici s'établi à 38%. Là, vous avez le taux de sélection par pays sélectionnés. Donc, comme je l'ai dit, la France, ici, est à 0%. Pour le nombre de pays par projet, il y a eu 50 projets déposés, dont deux avec la France, ainsi que 19 projets sélectionnés, dont zéro. D'accord. concernant la procédure d'évaluation des fêtes, elle passe par la vérification des conditions d'égilibilité et d'admissibilité. Il y a ensuite une sélection d'experts qui a lieu en se basant sur la base des principales thématiques reçues, mais également sur les mots-clés qui sont rentrés par les porteurs de projets dès le début. Donc, il faut ici absolument ne pas se tromper sur les mots-clés et bien les sélectionner pour que la commission puisse choisir les bons experts afin qu'ils puissent donc comprendre le projet de manière optimale. Ensuite, il y a une évaluation individuelle qui se fait à distance par quatre experts. Puis, il y a la vérification de la qualité des expertises, c'est-à-dire que la commission européenne procède à la vérification de la qualité des experts. Elle vérifie vraiment qu'ils ont bien suivi les consignes, les critères pour tout ce qui concerne le contenu, le langage et la clarté de leur évaluation. Ensuite, il y a un classement final des projets par le panel. Il y a également une vérification des règles éthiques pour les projets acceptés, mais qui se fait seulement après classement. les résultats sont ensuite envoyés cinq mois après le dépôt. Puis, il y a la procédure des grant agreements et il n'y a pas ici de négociation possible, c'est-à-dire qu'avant, dans le FP7, il y avait des possibilités de changer un peu ce qui figurait dans le projet. Ici, ce n'est pas possible. Il y en a ensuite deux, trois mois pour arriver à la signature à partir du moment où le porteur de projet a été informé de l'accord de son projet lui. Enfin, pour l'évaluation des faits, elle se fait selon quatre panels, donc le panel A, B, C et D. Le panel A concerne tout ce qui va être de l'électronique, le B sur les chimiques, les matériaux, l'énergie et l'environnement. Le panel C, lui, est plus dédié à la physique et aux mathématiques. Et enfin, le panel C se rapproche plus de la biologie. Donc ici, vous avez un exemple sur le premier appel à projet en 2014. Il y avait 19% de projets déposés qui regroupaient les thématiques de l'électronique suivies des bioinformatiques et ensuite des nanosciences, etc. Donc, quel que soit le panel, le budget est unique pour l'ensemble de l'appel et il n'y a qu'un seul classement pour les quatre panels. Donc, c'est un appel pour un seul classement. Je vais laisser la parole à Guillaume Fuzet à la suite de la présentation. Merci. Bonjour. Bonjour. Pour continuer, on va vous présenter ce que le PCN a fait en étudiant les évaluations de Samarie Report. Comme l'a dit tout à l'heure, Babou, c'est ce que vous allez recevoir. Donc, c'est un document que dès que vous déposez un projet, vous recevez qui donne comment les évaluateurs ont reçu votre projet et tous les commentaires. Alors, en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que, contrairement aux autres projets, il y a les commentaires qui ne sont pas tellement retravaillés par la commission pour ne pas les lisser et les rendre, comment dire ça, politiquement corrects. Donc, des fois, certains commentaires sont un peu raides, mais à défaut, ils ont le mérite d'être plus clair qu'ailleurs où c'est des fois pas très clair. Donc, voilà. Donc, ce qu'on a fait, nous, au niveau du PCN, c'est qu'on a relu un nombre inconséquent de la SR et qu'on a essayé de retirer les choses importantes que l'on veut qui ressortent et qui nous ont permis de voir les points forts ou les points faibles. Alors, comme on vous l'a dit, il y a d'abord le critère de l'excellence. Alors, on ne va pas sortir des choses qui sont extraordinaires, mais l'excellence, c'est d'abord la clareté de ce que vous présentez. Est-ce que vous avez vraiment des technologies qui sont au sommet ? Et donc, est-ce qu'on fait quelque chose qui est vraiment dans l'air du temps ou pas ? Ensuite, est-ce qu'il y a dans l'excellence l'implication de PME ? N'oubliez pas qu'on est en future émergence technologique, donc quelque part, il y a une technologie qui va sortir, donc s'il n'y a pas de PME, ça montre un peu un problème. Ensuite, est-ce que c'est vraiment quand même quelque chose de fondamental ce que vous êtes en train de faire ou est-ce que c'est du incrémental et dans ces cas-là, est-ce que, non, c'est pas le bon projet, aller voir ce qui se fait dans des défis sociétaires. Donc, voilà, est-ce qu'il y a vraiment un véritable risque parce qu'au niveau de fait, on va accepter de prendre certains risques et l'interdisciplinarité, vous l'avez bien compris, est quelque chose de majeur pour les projets faits au paix. Dans les projets, dans ce qui ne va pas, c'est un peu le symétrique de ce que je viens de vous dire, donc si c'est un projet qui est juste la continuation, business as usual, pas assez de risques, un des problèmes sur les ordinateurs qui ne sont pas assez bien vécu, on ne voit pas comment vous allez traiter, entre autres, quand vous gérez beaucoup de data, c'est ce que se gère les datas, donc il faut avoir prévu un système qui soit conséquent, peu d'interdisciplinarité, des choses mal expliquées et quand les experts, vous l'avez bien compris, le taux de succès, même si on est remonté à 8%, comme l'a clairement dit Babou, un taux de succès à 8%, on retrouve tous les points négatifs, donc dès qu'il y a un point qui ne va pas, ça part, donc il ne faut rien laisser. Ensuite, sur l'impact, alors sur l'impact, c'est l'impact européen de votre recherche, je pense que je dis toujours, vous pensez dans un complexe européen, donc c'est, est-ce que ça va apporter un plus à l'Europe au niveau du marché, au niveau de sa compétition vis-à-vis de ses grands compétiteurs, donc là-dessus, c'est un positionnement important pour le futur, donc est-ce que ça apporte un plus aussi à l'humanité, enfin globalité, est-ce que ça va avoir un impact fort, est-ce que vous allez pouvoir faire du transfert, est-ce qu'il y a un marché derrière, donc pensez toujours que quand vous présentez un projet fait, il faut qu'il y ait un marché, une vision à long terme de développement technologique que vous voulez faire, ce qui génère derrière des choses qui sont importantes, une dissémination de qualité, des manœuvres de qualité, et l'utilisation de médias qui sont capables de montrer que vous allez pouvoir vous faire connaître et connaître vos résultats. Donc, en symétrique, vous savez que les technologies utilisées ne sont pas claires ou peu mal spécifiées, si des technologies ne sont pas, comment dire ça, de qualité, ou alors si naturellement vous n'avez pas du tout décrit l'impact commercial et comment vous allez faire cet impact commercial, comment vous allez transférer vos données vers l'industrie, ça ne va pas le faire. Et donc voilà, les PME doivent être là dans vos projets, et des industriels aussi, mais ce n'est pas des alibis. C'est-à-dire qu'il faut vraiment comprendre quel est leur rôle et dans l'impact, c'est majeur qu'ils s'expriment, qu'ils disent comment, eux, ils ont fait une étude de marché, pourquoi ils veulent travailler avec vous sur une recherche amant. Et donc toutes les procédures, vous allez les mettre en place pour disséminer les projets. Ensuite, toujours un des points forts sur l'analyse d'impact, naturellement, vous avez vu, vous là très clairement dit, on est quand même dans les TRL assez bas, donc comment vous allez publier ça dans des publications à haut facteurs, quelle est votre stratégie de publication, comment les compagnies avec lesquelles vous allez trouver vont se rendre des compagnies qui sont des PME, mais des PME à haute valeur ajoutée, technologique, c'est-à-dire que ce n'est pas des PME qui nous aident à gérer du projet et qui sont juste là pour faire de l'accès en arrière. Et puis, tout ce que vous allez pouvoir mettre pour pouvoir acquérir des gens de qualité sur votre projet, les postdocs que vous allez former, puis ce qui est classique dans tout projet européen, comment vous allez prendre en compte le gender issue, comment vous allez faire en sorte que les gens que vous formez vont pouvoir aller continuer votre action scientifique à travers d'autres projets. Dans l'analyse d'impact, l'implémentation, à ne pas négliger, parce que ça fait toujours la dernière partie à traiter, donc c'est celle qu'on a créé l'air un peu parce qu'on est en retard pour déposer son projet, mais importante, les experts sont toujours très, très clairs là-dessus. Il y a des tas de projets où on ne comprend pas les délivrables, on ne comprend pas le programme de travail, on ne voit pas qui est en relation avec qui et pourquoi, quels sont les modes de décision, c'est très clair. Un projet, vous devez travailler 5 ans avec des gens que peut-être vous ne travaillerez même pas une journée si vous aviez à travailler avec eux ou 5 ans, et certains ont fait un mariage des fois pas aussi longtemps que ça, donc pensez à expliquer les modes de décision, les modes de gouvernance, c'est très clair. Votre PME, si vous avez des PME ou votre industriel, c'est un partenaire, ce n'est pas un alibi, je l'ai déjà dit. Donc des fois, des projets avec 20 participants pour 3 millions d'euros, voilà, ce qui reste par personne, vous n'allez rien faire, donc autant dire que ça ne va pas. Il faut faire des projets où la structure de management est claire et dans lesquels on a des résultats préliminaires qui montrent, peut-être une note publiée, etc., mais des choses qui peuvent montrer qu'on va s'en sortir. Pensez qu'on ne vous demande pas de faire une, vu qu'il n'y a que 15 pages, une analyse du risque majeur, mais il faut quand même dire les points bloquants sur votre diagramme de gant, si ça ne marche pas là, qu'est-ce que vous faites comme solution de repli ? C'est important que vous ayez une ou deux visions des points où si ça casse, qu'est-ce que vous faites ? Donc on n'a pas le gâteau et la cerise, mais on n'a plus que le gâteau, on a une solution pour l'expliquer et c'est important. Les experts sont sensibles à ce genre de choses. Donc, quand vous écrivez, non seulement que vous avez un projet scientifique et pas une publication, je crois que vous, vous l'avez clairement dit, mais il faut que ça soit lu par des gens qui sont des spécialistes de haut niveau et qui vont relire votre projet, mais vous avez vu qu'il y avait plusieurs experts et ça, c'est très clairement dit par Maria, qui sont de tous les niveaux. Donc il y a des experts qui ne sont pas des scientifiques, mais qui sont peut-être des gens plus spécialisés dans le transfert de technologie dans les PME, donc il faut qu'ils comprennent votre projet. Ayez toujours des choses claires, mesurables à mettre en place. Il faut rêver et convaincre, mais attention qu'il ne faut pas promettre la lune parce qu'après, quand vous avez écrit quelque chose qui est irréaliste, c'est écrit, ça devient une description de la fois sans que vous vous demandez un délivréable. Et moi, je pense que c'est un point majeur, 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 c'est que quand vous répondez, vous soyez très créatif sur ce que vous proposez, votre science, elle est moderne, elle est nouvelle, elle va faire de la rupture technologique, par contre, très scolaire sur la forme, vous avez un template, vous le suivez, vous répondez à toutes les questions et vous ne laissez rien au hasard parce que là-dessus, imaginez des experts chez eux qui ont quelques heures pour relire, une semaine ou deux, dans tout, ils ne pourront pas passer plus de quelques heures pour relire tous les projets, les 30 projets qu'ils ont, vous ne suivez pas le template, si vous ne suivez pas les remarques, ça ne va pas le faire, ils ne vont pas comprendre, ils vont s'agacer. Naturellement, pour vous aider à déposer ces projets, on a mis en place à l'ANR avec le ministère de la Recherche, mais c'est l'ANR qui pilote ça, demain vous mettre, l'instrument MRSC qui vous permet d'avoir un financement à hauteur de 30 000 euros pour pouvoir vous mettre en place tout le consortium, récupérer les membres de le consortium que vous ne connaissez pas, aller faire des réunions, etc., et surtout que vous déposiez le projet en tant que coordinateur. La condition s'inéquanone, les projets MRSCI sont des projets qui sont évalués par des experts de l'ANR, par les points de contact nationaux et donc l'idée c'est vraiment de coller à l'appel. Donc là, dans cette open, vous avez bien vu qu'il n'y a pas une thématique scientifique mais l'idée c'est est-ce que vous avez vraiment une innovation de rupture, est-ce que vous avez bien compris des gatekeepers, ce qui est quand même les points principaux qu'on vérifie. Autre point, l'open access, alors l'accès aux données, c'est quelque chose d'important, surtout que c'est obligatoire pour les publications issues des projets financés dans Horizon 2020. Donc là-dessus, il faut faire très attention, il ne faut pas les traiter au hasard, donc il faut vraiment prendre les informations les plus importantes en utilisant les dix infrastructures et etc. Donc là, on vous a fait quelques slides pour que vous ne l'oubliez pas et que vous trouviez les bonnes solutions et l'aide. On ne va pas passer des heures sur l'open access parce que je pense que c'est quelque chose d'assez général et on pourrait traiter ça autrement. Vous avez le libre accès aux données et donc les données de signification scientifique mais c'est vraiment une slide pour vous pour par la suite que vous gardiez sur mémoire quand vous aidez ou quand vous déposez votre projet pour vous aider à bien le faire et montrer que vous avez bien compris ça et sinon utilisez les compétences de vos cellules d'Europe qui vous adorent. Dans la gestion des données de la recherche n'oubliez pas que dans un projet européen c'est important les projets la data qui sort de ces projets là doit être utilisable et il y a des données qui sortent et c'est important de plus en plus on le voit bien que la data est la mine d'or du XXe siècle ou du XXIe siècle pardon je me suis trompé d'un siècle donc tout ceci pour vous dire qu'on vous a mis à la fin de cette présentation toute une série de liens utiles pour trouver des renseignements donc le site Horizon 2020 le participant de portal où vous aurez tout pour déposer et c'est l'endroit majeur et je vous invite à aller découvrir le site participant de portal à aller télécharger les templates etc parce que c'est important de les avoir vus c'est pas compliqué ça marche très bien mais si on le découvre le jour du dépôt on ne s'en sortira pas donc voilà ensuite le site Horizon 2020 du ministère qui est très bien fait mieux comprendre l'interdisciplinarité la commission a mis en place quelque chose pour expliquer clairement ce qu'elle voulait au niveau de l'interdisciplinarité ce ne sera pas juste un fait en disant on met un peu un biologiste d'un côté puis un physicien de l'autre s'ils ne parlent pas c'est pas très grave mais enfin à défaut ils sont dans la même pièce quelques résultats pour vous montrer un peu les choses qu'elles se sont présentées sur la partie faite au pomme donc on a fait une analyse des résultats donc c'était le projet les appels 2017 il y avait 84 millions d'euros et donc les projets étaient de 3 millions d'euros 27 projets ont été sélectionnés sur 384 donc le succès autour de 7% on vous l'a dit la France est dans 12 projets donc vous voyez bien que dès qu'il s'agit de faire la recherche amont la France est dans sur les launchpads on a un peu plus de difficultés on est un peu plus dans l'applicatif c'est dommage donc la France nous ordonne un seul projet sélectionné mais c'est énorme l'Italie est le principal partenaire de la France et le premier bénéficiaire du montant d'aide est l'Italie suivie du Royaume-Uni et de la France donc on est 3ème et puis les projets demandaient 3 millions d'euros donc voilà les taux de succès par pays je ne vais pas revenir donc si le taux de succès européen c'est de 6,8 celui de la France est de 7,1 donc on est un peu au-dessus de nos années donc un peu en dessous des Anglais au niveau des Italiens les Allemands et puis les Espagnols faisant tout moins bien que nous la taille des consortiums parce que c'est important de savoir à combien on se positionne donc en général vous voyez bien qu'on a une moyenne de courbe de gosses avec un centrage autour de 6,7 partenaires donc ça c'est important et je vous l'ai dit tout à l'heure ça ne sert à rien avec 3 millions d'euros de faire des partenariats gigantesques sauf si les gens sont juste à en tant qu'alibi les Français qui participent le plus donc on retrouve le CNRS avec 6 participations dans les projets sélectionnés mais on retrouve beaucoup d'industriels vous pouvez le voir donc un peu toutes les thématiques d'autres organismes de recherche l'Institut Curie d'une salle d'aide donc les universités fortement représentées il y a encore je crois que ce code là c'était pas celle où elles ont le mieux réussi il y a des écoles où les universités ont trusté les universités françaises ont trusté les résultats donc c'est vraiment quelque chose où les universités ont pour l'instant eu beaucoup de force tous les projets dans lesquels la France a été sélectionnée sont en tant que partenaire c'est le petit P à côté sont en tant que coordinateur c'est le petit C et donc là-dessus vous avez le nom et puis le titre ça peut vous donner une idée de ce qui a été financé là pour une version un peu générale de tous les statistiques je ne vais pas y revenir dessus de 2014 à 2017 avec le cutoff vous voyez que quand on était tombé à des cutoffs de 4,9 c'était le moment où Babou l'a dit on avait des taux de succès de 1,5% donc maintenant les cutoffs baissent un peu ce qui veut dire qu'on peut se représenter n'oubliez pas que cette opone on peut se représenter autant de fois mais si vous avez quelque chose qui est autour de 3 et des brouettes je pense que vous êtes loin de la moyenne ça ne sert à rien donc vous voyez les taux de succès français et le succès de tous les pays vous voyez que la France est toujours bien positionnée et donc c'est des projets qui sont coordonnés par la France dans le taux de succès qui sont plutôt excellents ce qui veut dire que 1 nos chercheurs ne doivent pas y aller mais quand ils y vont ils sont bien meilleurs que les autres donc pensez à leur rappeler que l'excellence elle est en France et qu'ils en sont porteurs 2 qu'il faut naturellement y aller peut-être pas en culotte courte mais c'est-à-dire avoir bien compris ce qu'il fallait mettre dans un projet dans un cadre scolaire dans la réponse et ensuite laisser la science la thématique se faire par résumé l'étude d'impact de la recherche en fait c'est un document fait qui a été publié par la commission dans lequel je ne vais pas le reprendre alors qu'on s'est dit que vous n'avez certainement pas le temps de le lire mais à défaut donc je pense que c'est Mathieu qui a été fait une relecture et une synthèse de toutes ces planches qui vous permet de comprendre en fait l'idée de cette un peu de façon plus concrète par rapport à ce qu'on a pu vous dire jusque là donc je ne vais pas m'amuser à lire du texte parce que ça n'aurait aucun intérêt et je pense que on va bientôt passer à la présentation de la personne qui a réussi son projet mais voyez bien que l'idée de ce document fait et la synthèse qu'en a fait Mathieu c'était vraiment de voir quels sont les points majeurs que l'on retrouve dans tous les projets faits et qu'est-ce qui fait qu'on est dans la logique d'un projet fait plutôt que dans la logique d'un projet d'un défi sociétal d'horizon on voit bien l'impact sur les chercheurs sur leur carrière etc et sur l'économie donc avec la présence d'industriels fortes dans ces projets là et donc la nécessité de pouvoir travailler sur deux comment dire ça sur deux fronts non seulement qu'une recherche d'excellente qualité mais aussi avec une vision technologique l'impact sur la société naturellement c'est important pour l'Europe vous l'avez bien compris ça répond à un problème politique donc on ne fait pas une recherche magnifique pour être magnifique dans ces cas là c'est l'ERC quand on se crée dans cette open c'est quel est mon impact pour l'Europe je crois qu'on l'a déjà dit tout à l'heure je vous remercie pour votre attention je vous rappelle ce que je vous ai dit tout à l'heure j'envoie entre deux minutes le temps de faire le switch sur la présentation parce que ça il n'y a que Olivier au ministère qui peut le faire donc je l'appelle le temps que monsieur Dillon vous venez prendre place devant l'ordinateur et qu'Olivier nous fasse un changement je l'appelle désolé je l'appelle merci de votre écoute je vois les je vous laisse la place bonjour et Olivier tu remettrais la présentation dans la présentation un peu ouais c'est fait ? non donc donc bonjour je suis chercheuse CNRS et j'essaie d'expliquer mon expérience que j'ai eue avec ce projet 7 opus ultra-cutial qui est titulé Ultra-Short-Pulse-Generation from Quantum Cascade Lasers et expliquer juste mon expérience c'est pas un feuille de route c'est juste mon expérience que j'ai eue avec ce projet-là donc avec un taux d'excès aussi faible je pense beaucoup qu'il joue par chance mais il faut je vais monter un peu mon expérience avec ce projet ça marche ? ok ok c'est tout compliqué donc juste un slide pour monter le but de notre projet donc c'est centré sous les rayonnements scala-hats rayonnements qui sont entre les les ondes micro-ondes et infrarouges et le but était de les élémentaires c'est très intéressant il n'y avait pas beaucoup d'applications pour exemple ici l'imagine non destructive la spectroscopie étudie la biologie et aussi la spectroscopie à peine de fréquence mais un des choses là c'est que ces systèmes sont très complexes ils sont basés sur l'as de spectroscopie qui sont très très chers et donc ils ne sont pas très compacts et pas très accessibles par rapport au coût qu'il faut mettre pour acheter ce type de système et donc ce projet ultra-crutia sous cette fête open nous voulons aller vers des dispositifs semi-conducteurs qui faisaient un peu la même chose génére d'impulsion par rapport à un petit dispositif qui ne faisait que quelques millimètres par large avec des applications vers la matière condensée la photonique et l'optique ultra-rapide et le but général était pour avoir des performances qui étaient au moins un autre grandeur plus grand que l'état d'art actuel et avec le coût beaucoup plus faible donc ça c'était un peu le but d'aller vraiment au-delà des choses qui se faisaient avant aller vers des performances qui sont beaucoup mieux et potentiellement un coût qui était très faible donc voilà donc voici mes choses à penser pour ce type de projet c'est que il faut regarder que c'est un fait et c'est quelque chose il faut monter une technologie qui va devenir qui a le potentiel de devenir important et que cette méchage-là ça devrait sortir assez rapidement quand on crie le projet donc l'importance l'impact le non-outil ça doit sauter dans le résumé dans l'abstract et le premier paragraphe de cette projet donc ça c'est très important pour les experts que vous devez voir le but de ton projet votre projet très très rapidement quand on commence à lire les 16 pages qu'il faut créer pour cette open nous avons construit un consortium qui était relativement petit il y a 5 partenaires et on a utilisé nos collaborations qui existaient déjà avec les gens avec qui on a fait contact au niveau européen et on a fait une session de brainstorming on va dire quelques mois avant la date limite de ce projet pour voir c'est quoi les défis à faire et qu'est-ce qu'on pourrait faire ensemble et ensuite on a regardé qu'est-ce qui manquait qu'est-ce qui manquait pour nos buts dans nos projets et c'est quel type de collaborateur il faut chercher donc entre nous on a discuté avec d'autres collaborateurs d'autres personnes qui pouvaient amener quelque chose de nouveau dans ces projets qui manquaient donc ça c'était très important d'utiliser les contacts qu'on a déjà existants dans le niveau international et voir c'est quoi les défis qu'il faut qu'on mette en place et qu'est-ce qui manque pour réaliser ces défis dans ces projets-là on n'avait pas un partenaire industriel ça aussi c'était un point faible on va dire du projet mais nous avons montré qu'on avait le potentiel d'avoir ce contact par rapport à nos contacts qui existent déjà on a dit qu'on a un contact avec telle entreprise qui serait intéressé par ce type de technologie donc il faut les montrer que même si on n'a pas un partenaire industriel que nous avons le réseau qu'il faut pour amener cette technologie vers l'entreprise donc l'autre chose c'était assez douloureux pour écrire ce projet même si on se coordonne entre nous entre les différents partenaires dans le projet c'est le coordinateur qui va faire tout le travail donc ça c'est quelque chose qu'il faut se rendre compte que même si le partenaire va mettre qui va participer c'est le coordinateur qui va faire la plus grosse partie du travail donc mon conseil est d'avoir déjà après une session de brainstorming avec des partenaires qu'on essaie de mettre le sujet sous papier l'idée principale sous papier il y a quelques mois avant la date limite ensuite on donne ça à nos partenaires et voir quel type de retour qu'on peut avoir avant qu'on commence à créer le projet lui-même qui prend dans la fin de quelques semaines donc le message là c'est de ne rester pas isolé rester prendre contact essayer de contact avec les gens essayer d'avoir les inputs le plus tôt possible avant qu'on commence à créer le projet donc pour le projet lui-même donc c'est très court 16 pages on remplit très rapidement s'il y en a 5-6 partenaires chacun a une tâche à faire 16 pages c'est limité en tant que page donc il faut vraiment organiser il faut éviter les détails et monter les idées générales et donc aussi minimiser le nombre de webpackages qu'il faut donc faire un planning de comment partir le projet et décider combien d'espace il faut mettre pour chaque section que la Commission européenne demande par exemple sur l'impact sur l'implementation sur le parti scientifique il faut vraiment penser combien d'espace on a et qu'est-ce que je peux quitter dans cet espace et donc nous sommes tous les chercheurs et donc on connaît bien nos recherches et souvent on oublie la partie impact et l'implementation et donc parce que ce projet est tellement compétitif et donc il ne faut pas oublier la section sur l'impact et l'implementation et que c'est ça qui fait une grande différence sur comment le projet est reçu par les experts aussi le CNES peut aider donc il peut mettre en place un ingénieur pour nous aider pour monter le projet je ne vais pas demander parce que j'ai appris ça trop tard ils m'ont dit ça après donc mais bon c'est important de réfléchir les messagers de penser d'avant qu'est-ce qu'il faut mettre qu'est-ce qu'il faut ranger pour avoir le meilleur projet que l'on peut pour se mettre en commission européenne et donc il ne faut pas oublier de prendre en compte qu'il y a ici une partie management du projet et donc il faut vraiment penser comment le projet sera organisé comment on va mettre en place comment sont les interactions entre les chercheurs et etc. Donc une chose qui est très importante sur le budget et ce qui est très embêtant c'est l'équipement une chose c'est que c'est émouti par le CNES sous 5 ans mais le projet lui-même peut durer 3 ans donc à la fin la commission européenne va payer que pour 3 ans donc il faut trouver les fonds qui restent les 2 ans pour un projet qui dure 3 ans parler d'autres moyens par exemple il y a les overheads qu'on peut utiliser pour payer ces parties qui manquent mais il faut juste se rendre compte au début du projet comment on va payer pour l'équipement qu'on achète une autre limitation c'est l'équipement c'est tout matériau plus que 800 euros et donc ça aussi c'est très compagnon donc il faut toujours être très très conservateur sur l'équipement peut-être il ne faut pas acheter trop d'équipement sur ce type de projet et s'il faut acheter l'équipement il faut acheter ça tout de suite au début du projet donc dès que le projet commence il faut penser déjà acheter la matière qu'il faut pour le projet donc le message là c'est les l'équipement brâcher l'équipement par ce type de projet n'est pas toujours le plus facile à dépenser donc c'est une chose qu'il faut vraiment prendre en compte quand on monte le projet pour je pense limiter l'équipement qu'on achète avec le set open donc impact donc impact donc les choses qu'on a fait sur l'impact c'était pour donner des vrais exemples sur les choses qu'on va faire les pages web les blogs les journées ouvertes les démonstrations aux sociétés et nous ce qui était important pour nous parce qu'on n'avait pas un parten industriel c'est comment on va engager l'industrie donc on a mis en place on avait dit qu'on va organiser des workshops avec les industriels et on donne les exemples existants dans notre construction des choses qu'on pouvait faire pour montrer qu'on était capable de faire ce type de choses donc là dans le projet ultra-crustial donc on a proposé une journée par technology day où on a invité les entreprises qui travaillent dans ce domaine pour voir les choses qu'on a développé sur les trois ans du projet On a aussi proposé des advisors externes un comité avec des acteurs industriels donc quelques entreprises clés on a invité de venir dans nos réunions pour voir qu'est-ce qu'on fait est-ce que c'est utile quelle direction qu'il faut comprendre donc ça c'était intéressant pour l'Union européenne pour montrer qu'on a déjà engagé les industriels même si on n'avait pas un appareil industriel dans le projet comment mettre un effort conséquent pour que les industriels viennent voir les choses qu'on fait et donc voilà donc s'il n'y a pas un appareil industriel il faut penser d'être quelque chose un peu unique pour engager ces industriels donc dans les chiffres les projections de croissants qu'est-ce qu'on peut faire avec les technologies c'est quoi le marché c'est quoi est-ce qu'il y a déjà des rapports qui demandent que ce marché va grandir etc etc donc le retour qu'on a eu sur ce projet avec les experts la chose qu'ils ont beaucoup aimé c'est la chose qui était vraiment vraiment nouveau donc ça ils ont vraiment souligné dans le projet les nouveautés qui venaient donc la chose qu'on proposait la partie qui était vraiment nouveau mais il faut aussi avoir quelque chose qui va marcher il faut avoir un compromis entre les choses qui sont vraiment vraiment nouveaux qui sont vraiment au-delà des choses qu'on fait à ce moment et aussi quelque chose qu'on pense qui va fonctionner qui va marcher donc je pense qu'il faut regarder le temps qu'on donne au projet et avoir une combinaison à les choses qui sont faisables qu'est-ce que vous pensez qui est possible dans les 3 ans 4 ans du projet et les choses qui sont vraiment quelque chose qui sont de haut risque donc je pense qu'il faut avoir une combinaison de deux pour que quand on fait le projet il y a quelque chose qui va marcher mais aussi qu'il y a des choses qui sont très risquées sur les 3 ans ou 4 ans du projet une autre chose qu'il faut prendre en compte c'est que les référies les experts qui vont évaluer les projets et j'utilise les guillées les comment c'est quoi le mot c'est les guidelines du projet comment ils sont évalués et que combine ça avec votre texte pour exemple ici c'est un référy qui a utilisé nos phrases que nous avons mis dans notre projet qui montait un des points fortes de ce qu'on essayait de faire donc une technologie qui va devenir donc l'expert a utilisé cette phrase donc le messager est de mettre dans le texte quelque chose qui va faciliter le travail de votre expert du projet donc ils ont aussi remarqué que voilà donc scientifiquement c'était bien mais aussi on s'engageait pour aller vers les entreprises donc ça c'est très important que les experts augmentaient qu'on va faire des journées technologiques pour aller voir pour aller voir les industriels donc voilà c'est un troisième commentaire qui montre qui a souligné qu'on n'avait pas l'entreprise dans notre projet mais qu'on a compensé ce manque d'entreprise par quelque chose d'autre donc voilà il faut monter dans le projet comment on va s'engager avec l'industrie qui est très importante donc voilà donc mon expérience après deux ans maintenant c'est un peu plus que deux ans deux ans et demi c'est que c'est il y a beaucoup de paperasse il y a beaucoup de choses à faire il faut être à jour avec les livrables les milestones le site web la publicité les réunions qu'on fait et être vraiment en contact avec le project officer de commission européenne donc il y a il ne faut pas sous-estimer le travail qu'il faut mettre sur le parti organisation si on est coordinateur de ce type de projet et le projet est vraiment suivi de façon très sérieuse très sérieuse on a eu des réunions avec la commission européenne chaque année à la fin de chaque année et il veut savoir qu'est-ce qu'on fait comment ça avance est-ce que vous êtes à jour est-ce que les choses vont marcher est-ce que les choses ne vont pas marcher donc c'est c'est très suivi et c'est un facteur qu'il faut prendre en compte quand on dépose ce projet donc il faut être sûr que les livrables qu'on mette les marques qu'on mette est-ce que c'est réalisable ou pas donc parce que c'est ça vraiment suivi pendant les réunions de ce type de projet les équipements il faut justifier que c'est que c'est utilisé pour le projet donc ça c'est quelque chose qui est très important le CNS aussi met une feuille de temps pour l'équipement qui a aussi un facteur qui est contraignant donc j'essaie de contacter j'essaie de contacter j'essaie de faire des journées avec des partenaires industriels pour qu'ils voient comment les technologies développent et qu'est-ce qu'ils peuvent amener ou quelle direction on peut prendre dans les années qui viennent dans ce type de sujet et aussi j'ai fait un peu de recherche donc voilà donc en plus que cette chose un peu un peu management on a fait de la recherche et il faut dire que les sommes de fonds qu'on peut avoir avec cette open est conséquente et ça peut vraiment pousser la recherche il faut aider pour aller un peu au-delà des choses qu'on faisait auparavant et donc ça c'est vraiment un point très très positif de ce type de projet qu'il y a des fonds conséquents en les collaborations en networking et ça donne vraiment de vrai avancer vers les buts qu'on a dit qu'on va faire au début donc c'est pas juste les mots ce type de projet peut vraiment aider pour faire des connexions avec d'autres partenaires avec qui on n'a pas contact avant et vraiment vraiment avancer la recherche qu'on fait même si la partie management est assez lour à mettre en place on a aussi on a eu des difficultés dans ce projet quelques livrables quelques tâches n'étaient pas réalisables donc il faut dire que c'est pas un facteur limitant si on n'est pas capable d'arriver à ce livrable qu'on avait dit mais il faut que on reste en contact avec la commission européenne on dit qu'est-ce qu'on peut faire qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire et comment on va compenser les choses qu'on ne pourrait pas faire donc même si j'ai trouvé ça peut-être pendant un temps j'ai trouvé que la commission européenne était ouverte pour discuter des difficultés même s'ils veulent qu'on arrive à dire les choses qu'on a faites mais ils sont ouverts ils comprennent bien que ces projets sont difficiles et donc il faut juste justifier les choses qui sont passives de la fait ou ils ne sont pas passives de la fait donc on a pour exemple on a un tâche un livrable qu'on a fait parfaite donc on a mis en place une modification des 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 agreements qu'on a eu avec la commission européenne c'est encore du temps qu'il faut mettre pour le fait mais la commission européenne est ouverte pour discuter des choses qui sont possibles de la fait au point et donc une autre chose qui est intéressante de ce type de projet c'est que ça a ouvert d'autres collaborations au niveau européen donc avec d'autres contacts avec des personnes avec qui on parlait et ça donne la possibilité de poser un autre projet un autre projet fait open un autre premier beau je n'ai pas entendu dans le détail mais oui je n'étais pas coordinateur quand j'étais content d'être pas coordinateur dans cette série-là et ça juste montre qu'avec ce type de projet européen on ouvre des contacts avec d'autres personnes qui donnent les possibilités d'avoir déposé d'autres projets européens donc ça ouvre un réseau de d'autres gens avec qui on peut travailler qui ouvrent d'autres possibilités de financement ok donc voilà c'est tout ce que je voulais dire donc j'ai juste un petit overview donc faites un brainstorming avec vos collègues ciblez une technologie qui est vraiment ambitieuse avoir un travail qui est nouveau mais qui est faisable avoir des partenaires des tâches compétentes qu'on ne pourrait pas faire avant et aussi avoir un input industriel qui est important de façon ou autre et construire le budget de façon très très soignante ok je vous remercie merci beaucoup à notre collègue chercheur monsieur Dylan donc pour cette présentation de son projet donc je note quelques éléments durant la présentation donc il nous a indiqué qu'il fallait donc bien se préparer avoir des réunions préparatoires avec l'ensemble des partenaires qui vont participer au projet aussi bien académique qu'industriel penser le projet suivre dans la rédaction les risk keepers et puis la philosophie des fêtes c'est ce qu'il nous a bien indiqué puisque la vision à long terme la nouveauté et tout ça devait bien apparaître un point essentiel qu'il nous a dit aussi c'est dès le début du projet dès les premiers paragraphes la philosophie la nouveauté l'impact du projet doit apparaître clairement à l'évaluateur pour qu'il puisse être intéressé par le projet proposé donc dès le début tout ceci doit apparaître clairement j'ai noté un autre point aussi qui est important donc pour le coordinateur c'est un travail qui est lourd donc les chercheurs qui vont vous proposer d'écrire ces projets doivent savoir dès le début que c'est pas quelque chose de léger et que à partir du moment où ils ont choisi d'écrire un projet jusqu'à la fin du projet même au-delà normalement ils doivent y être impliqués et ça prend du temps donc c'est une chose importante il vous a aussi indiqué qu'il y avait des choses qui étaient faisables et pas faisables et quand vous êtes confronté à des livrables que vous ne pouvez pas ou des choses que vous ne pouvez pas faire il y a une proximité qui se crée et un lien qui se crée avec le project officer de la commission européenne qui sont là pour vous écouter et pour trouver avec qui vous proposez des solutions des alternatives donc proximité avec la commission et le project officer voilà c'est quelques points que j'ai noté au-delà du budget qui doit être conséquent qui est important qui permet d'avancer dans la recherche et également la complémentarité du consortium qui est créé comme il vous l'a bien indiqué à partir des contacts qu'il a noués dans qui sont issus d'autres collaborations donc des personnes qu'il connaissait avec qui il a déjà collaboré donc vous voyez un certain nombre d'éléments qui indiquent comment une personne qui veut rédiger un projet peut se préparer à préparer son projet pour à penser son projet avant de le déposer voilà donc merci encore aussi bien à Maria Guillaume et puis à Dylan pour nous avoir fait ces présentations maintenant nous sommes à votre disposition si vous avez des questions à nous poser aussi bien pour la partie présentation générale que la présentation du projet scientifique de monsieur Dylan voilà nous vous écoutons alors j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions en chat qui ont été posées et que Mariana qui fait partie du PCL répéter